ouais shalom shalom le prophète joël grasso le maréchal de la brigade anti sorcier je vous parle depuis l'état du texas aux états unis dans les états unis d'amérique et précisément de la ville de dallas voilà shalom à ceux qui viennent me prendre des gens en ligne depuis mon compte facebook et le seigneur vous bénisse que le seigneur vous fortifie davantage il est pratiquement ici il vient d'être six heures quatre minutes six heures du matin quatre minutes heures de dallas est de dallas dans l'état dans l'état de dans l'état de dans l'état de texas que dieu vous bénisse recevez la grâce de dieu je vous à la maison il est six heures quatre minutes ici je viens de finir ma prière de l'aurore voilà donc j'ai affaire à vous qui aimez voir l'oeuvre de dieu avancer voilà vous qui aimez voir l'oeuvre de dieu avancer vous qui aimez voir le diable être détruit ses oeuvres la sorcellerie ou qu'aimerais voir n'est ce pas le règne de jésus-christ s'imposer aux nations s'imposer au royaume des ténèbres que dieu bénisse voilà merci pour ceux qui viennent me prendre en ligne que le seigneur vous bénisse davantage soyez fortifiés recevez toute la grâce de dieu ce matin et que cette semaine encore continue de vous apporter le bonheur et la grâce cette semaine continue de vous sourire dans dans la bénédiction financière dans la bénédiction n'est ce pas dans la bénédiction financière la paix du coeur la prospérité la gloire et l'élévation parce que dieu nous appelle à la prospérité dieu nous appelle à l'élévation que le seigneur vous bénit davantage recevez toute la grâce de dieu vous avez vos serviteurs déjà si le facebook qu'on pouvait le constater le prophète joël crasso appelé communément le maréchal de la brigade anti sorcier je vous parle en cette date du mardi 27 cette date du mardi 27 27 juin 2017 depuis dallas depuis dallas que dieu bénisse je vais aborder un thème ce matin je vais aborder un thème ce matin si ma prédication vous dérange et ce qui est fait vous dérange venez vous fait délivrer écoutez si ma prédication vous dérange et ce que je fais vous dérange venez vous fait délivrer je vais décortiquer ça tout à l'heure mais pour vous dire je suis actuellement j'ai eu une expérience merveilleuse hier la nasa j'étais hier à la nasa une visite à la nasa et c'était vraiment pathétique de visiter les locaux de la nasa c'était vraiment merveilleux de visiter les locaux de la nasa on a regardé on a vu vous voyez ce que j'ai retenu de cette visite la nasa j'ai retenu chose qui m'a vraiment le monde entier en train de se mettre ensemble le monde entier se met ensemble c'est à dire nous avons vu des petits japonais nous avons vu des chinois nous avons vu tous les peuples c'est-à-dire les plus grands sous-doués du monde se mettre ensemble n'est ce pas en fait de pouvoir partager leurs connaissances le savoir au monde entier qui se mettent ensemble pour pouvoir créer des fusées pour pouvoir créer ce qui est imaginable et se mettre ensemble mais pourquoi nous les serviteurs de dieu qui nous disons serviteurs de dieu notre ministère c'est le dénigrement bon du moins il ya d'autres serviteurs sur le dénigrement pourquoi le monde en temps de se mettre ensemble le monde ne va plus en rendre dispersé et pas de modalisation de globalisation tout le monde aimerait se mettre ensemble comme une seule personne n'est ce pas pour atteindre un objectif pourquoi nous qui pensons que nous sommes des enfants du royaume nous nous combattons entre nous à la nasale vous voyez tout le monde tout le monde chacun sa connaissance les gens viennent mettre c'est ce que j'ai déjà l'habitude de dire n'est ce pas si si les réseaux sociaux je suis dans mes prédications j'ai dit il faut que nous nous mettons ensemble il ya g7 il ya g8 et à g20 les gens se mettent ensemble ils n'ont pas la même langue il n'est pas la même langue mais ils se mettent ensemble pour être plus fort ils se mettent ensemble être plus fort pour posséder le monde pour régner sur le monde ils se mettent ensemble pour être plus fort et pour régner sur le monde ce sera qu'aujourd'hui vous pouvez voir les gens font des milliers milliers de kilomètres pour aller découvrir aujourd'hui ils veulent faire une expérience à les mêmes toucher elle est même près du soleil ils ont déjà fait des tentatives près du soleil ça vous a eu beaucoup d'échecs mais ils réfléchissent encore comment aller encore près du soleil à la nasa les gens réfléchissent pourquoi nous qui disons que nous sommes serviteurs de dieu nous réfléchissons comme comment détruire un ministère comment vilponder quelqu'un comment insulter un serviteur de dieu comme j'ai l'habitude de dire celui qui m'insulte est du diable je m'en fous ce qui prêche d'ailleurs qui qui prêche une chaîne dite chrétienne parce que je pense qu'aujourd'hui c'est tellement clair ce que j'ai fait si vous ne comprenez pas vous venez tranquillement d'y vaut vous venez tranquillement d'y vaut on aura l'occasion de vous montrer un peu le travail abattu sur le terrain nous autres nous permettons aux gens d'être libérés de la sorcellerie voilà de la sorcellerie et nous permettons aux gens d'expérimenter la puissance et de se convertir nous amener les gens à connaître jésus-christ dans sa totalité et dans sa puissance pourquoi aujourd'hui il ya des gens leur ambition c'est de nuire là en anglais vous me permettez un peu en anglais parce que je commence à parler un peu des mots anglais d'adiscution pourquoi les anglophones d'adiscution pourquoi aujourd'hui l'ambition de d'autres personnes quand ils se lèvent matin ils veulent insulter un parent ils veulent insulter un serviteur de dieu ils veulent insulter est ce que insulter un serviteur de dieu ou bien quelqu'un est un ministère point d'autologation encore je reprends en anglais d'adiscution est ce que insulter quelqu'un est un ministère l'envie de nuire l'envie de détruire le monde entier se met ensemble ils vont plus en rangs dispersés chacun à sa connaissance chacun va ensemble écoutez moi très bien je disais tout à l'heure je viens de la nasa y est à la nasa franchement les gens ils veulent découvrir ils veulent aller plus loin ils veulent connaître beaucoup de choses ils se mettent ensemble ils n'ont pas n'est ce pas ils parlent pas la même langue mais ils se mettent ensemble en fait de pouvoir connaître des choses pourquoi nous les hommes qui pensons que nous sommes serviteurs de dieu pourquoi nous ne mettons pas ensemble chacun avec son don chacun avec sa connaissance organisé des grands collègues ensemble en tant que serviteurs de dieu nous nous mettons ensemble chacun parle du don qu'il a reçu chacun part de son expérience avec dieu nous nous mettons ensemble pour réfléchir surtout sur un sujet comment n'est ce pas pourquoi dans tel pays il ya la sorcellerie plus que l'autre pourquoi dans tel pays il ya les catastrophes et les naturelles pourquoi qu'est ce que satan fait dans tel pays tel pays voilà et nous allons nous mettre ensemble en bloc afin de pouvoir attaquer n'est ce pas les hommes du diable et imposer le rein de jésus mais c'est nous qui pensons servir dieu c'est nous qui portons un jugement si les gens et moi j'ai dit aujourd'hui je suis très ouvert si vous ne comprenez pas c'est que ça peut arriver que vous vous trompez un matin si la personne du prophète jouait crasso ça peut arriver mais je pense que quand vous ne connaissez pas quelqu'un c'est pas la peine de l'insulter parce que la bible dit ne jugez pas mais je met je m'étends si ce verset bigu existe dans votre bible vous avez en main parce que la bible dit ne jugez pas je n'ai jamais vu un verset bible où la bible dit toi ton ministère c'est d'aller dénigrer les gens c'est d'insulter des gens la bible dit vous qui pensez que vous êtes fort priez pour les faibles vous qui pensez que vous êtes dans la lumière priez pour ceux qui sont dans les ténèbres mais pourquoi attaquer un serviteur de dieu parce qu'il ya beaucoup à faire pourquoi attaquer un serviteur de dieu parce qu'il ya beaucoup à faire pourquoi vous pensez que je suis satanique et puis vous ne venez pas moi mais converti parce que la bible n'a pas de dénigrer quelqu'un mais écoutez chaque personne a son histoire j'ai mon histoire j'ai mon histoire avec dieu c'est pas quelqu'un qui va venir me distraire je me suis pas lévé un bon matin pour l'attaque point de vue qui tout dit que je suis serviteur de dieu j'ai vu jésus j'ai vu des jésus descendre dans ma chambre je suis pas comme d'autres personnes à qui ils ont parlé de jésus-christ moi jésus-christ est descendu dans ma chambre et jésus-christ m'a appelé au ministère je crois pas que c'est un démon franchement je suis désolé je crois pas que c'est un démon qui me s'est révélé à moi parce que depuis que je rencontre jésus ça a changé ma vie ma vie a changé j'aime l'homme j'aime l'homme fait écrire l'image de jésus-christ depuis que jésus-christ s'est révélé à moi jamais je n'ai fréquenté un marabout jamais je n'ai fréquenté un féticheur je ne fais qu'aller de village en village n'est ce pas de pays en pays prêcher la bonne nouvelle de jésus-christ je pense pas qu'un possédé je pense pas qu'un démoniaque puisse parler de jésus-christ mais ce qui m'arrive pourquoi mon ministère vous dérange le monsieur qui est en train de parler de moi d'abord en premier temps je crois que c'est un congolais c'est un pasteur congolais pourquoi vous les pasteurs congolais là chez vous c'est vous toujours qui apporte le dénigrement si les serviteurs de dieu parce que une fois ils m'insultaient sur une chaîne congolaise une chaîne congolaise en m'insultant je respecte les congolais je respecte les congolais s'il vous plaît je respecte les congolais je respecte le congolais franchement je vous aime il ya beaucoup d'enfants spirituels congolais à qui je dois beaucoup de respect je les dois beaucoup de respect parce qu'il m'aime beaucoup mais je vais parler à ce pasteur congolais là qui m'insulte qui se met sur une chaîne dite chrétienne le fait même de prémettre à une personne d'insulter un homme de dieu sur une chaîne chrétienne moi de ma tranche moi crasso de ma tranche moi cette chaîne elle n'est plus crédible cette chaîne là elle n'est plus crédible elle n'est plus de dieu je pense que cette chaîne devait évangéliser que d'aller insulter des serviteurs de dieu parce que si tu ne sais rien parce que dans un dans un débat télé il ya ce qu'on appelle débat contradictoire c'est à dire on a on a on a fait une enquête sur le monsieur on l'a approché lui-même parce que moi mais vous me connaissez pas vous me connaissez pas et puis une chaîne dite chrétienne c'est cette chaîne là tu connaissais même pas crasso que je suis et c'est vous qui fait un débat et vous commencez déjà m'insulter et puis c'est un pasteur qui soit disant pasteur qui ne connaît même pas même d'ailleurs parce que j'ai écouté un j'ai écouté qui ne connaissent pas qui a commencé à m'insulter c'est comme ça c'est un congolais mais écoute allez si vous n'avez rien à dit le congo là le congo vos pays traversent des choses c'est un sujet c'est un sujet aussi très important de parler de ce qui se passe au congo et de prier pour congo aller prier pour le congo parce que au congo au congo vous voyez il ya aussi le diable qui est en train de régner et et les choses se passent à des choses à norma se passe dans vos pays pourquoi vous ne priez pas pour ça pourquoi vous ne priez pas pour ça parce que vous vous dites que vous êtes les vrais serviteurs de dieu pourquoi vous ne priez pas pour ce qui s'arrive dans votre pays moi j'ai pris ma nation quand je suis quand je voyage je vais des pays en pays je prie même ma nation j'ai pris pour la corde d'ivoire je suis un homme de dieu je suis allé en italie j'ai cherché n'est ce pas mettre la corde de la ville où j'étais en contact avec la mairie de divo où je suis je suis un homme de dieu partout je passe j'étais n'est ce pas en tlanta je rencontrais les opérateurs économiques je parlais de la corde d'ivoire j'ai amené jamais les gens à venir investir en corde d'ivoire et j'ai pris pour ma nation il ya parce aussi qui est de l'afrique centrale camerounais il est aussi lui sa chaîne de télé c'est de dénigrer tout le monde c'est qui m'a dit il m'insulte là il a déjà insulté papa le patriarche karambéry il a déjà insulté mohamed sanogo il a insulté le patriarche tibé joshua il a insulté tout le monde pourquoi chez vous en afrique centrale dans l'afrique centrale cette partie petite partie du pays et de l'afrique qui est vraiment merveilleux et dont les gens sont sont beaucoup bien parce que c'est pas vous les gens qui sont l'afrique de cent trente ans sont bien les camerounais sont très bien la plupart des camerounais me soutiennent mais pourquoi c'est vous pourquoi vous ne priez pas pour le cameroun tu dis tu es un vrai serviteur de dieu pourquoi tu pries pas pour ton pays qui est le cameroun pourquoi ça t'intéresse pas ça vous intéresse pas de prier pour le cameroun mais votre ministère c'est d'insulter les gens sur les réseaux sociaux je préfère que tu invites le monde entier à prier pour le cameroun un pays que j'aime bien où il ya des gens bien au cameroun il ya des gens bien à part ce soit disant pasteur quand vous écoutez la parole de dieu regardez quand vous lisez apocalypse le chapitre 12 rien de le ministère du diable maintenant son ministère il n'est plus lucifer il n'est plus lucifer il est devenu il est devenu satan on dit ici le verset 9 il fut prespité le grand dragon le verset 9 le serpent ancien appelé le diable satan qui séduit toute la terre et qui fut prespité n'est ce pas avec lui n'est ce pas ses anges fut prespité avec lui et j'attends dit le verset 10 et j'attendais dans le ciel écoute était mais le verset 10 j'attendais dans le ciel une voix forte qui disait maintenant ça lui est arrivé ainsi que la puissance de règne de notre dieu et l'autorité de christ écoutez très bien que ce que je suis dans le verset dans le verset 10 on dit il a été précipité il a été précipité l'accusateur des frères on dit l'accusateur des frères le verset 10 apocalisse 12 le verset 10 on dit il a été à précipité l'accusateur des frères celui qui les accuser devant dieu jour et nuit donc sa vie le ministère du diable aujourd'hui c'est un accusateur donc quand quelqu'un accuse à tort à travers qui insulte les gens sur les réseaux sociaux qui se dit qu'il est serviteur de dieu il n'est pas dieu il sait le diable parce que quand vous écoutez ce verset de écouter mon temps pour moi de apocalisse tous le verset 10 il dit écoutez le verset 10 il dit car il a été précipité l'accusateur de nos frères l'accusateur de nos frères nous en tant que serviteurs de dieu notre mission c'est mathieu 28 verset 19 aller et faire les nations des disciples nous devons aller faire les nations des disciples que d'accuser les gens à toi à travers est ce qu'un possédé peut prendre l'argent aller construire l'orphelinat puisque l'habit m'a dit que de soutenir les veuves et les orphelins moi je soutiens les veuves et les orphelins est ce que je suis possédé moi j'ai moi je ne vais pas imaginer donc ça dit vous vous faites la propagande c'est à dire vous parler de satan c'est satan est bon satan il est bon il est bon il est bon c'est à dire quand on dit que le prophète crasso est satanique c'est comme vous dites aux gens satan il est bon il est bon parce que je n'ai jamais vu un homme qui a possédé qui a fait tu cher démoniaux possédé construit un orphelinat et qui passe tout son temps en train d'aider des enfants qui n'ont qu'ils ont besoin des enfants sans père ni mère qui ont besoin de l'aide je l'ai fait à fond propre je l'ai fait je pourrais construire ma maison je n'ai pas des maisons je n'ai du moins je n'ai pas acheté des maisons mais j'ai construit l'orphelinat je pense pas que je suis possédé non parce que quand tu es possédé ça veut dire que tu es un esprit méchant toi voilà je préfère l'expression esprit méchant mais mon agent je les partage on dit on reconnaîtra la passe et fruit vous qui insultez les gens sur les réseaux sociaux j'aimerais voir montrez moi plutôt les orphelinats que vous avez 12 à parce que vous êtes bon montrez-moi aux féminins que vous avez construit montrément ça c'est vous toujours en afrique de l'afrique centrale c'est vous qui trouvez que vous êtes les meilleurs serviteurs de dieu mais la plupart de vous les pasteurs congolais vous êtes les anarqueurs c'est vous qui avez envoyé cette histoire de nanakage à à paris permettez-moi de me de me défouler ce matin c'est vous pourquoi c'est vous les pasteurs congolais c'est vous toujours qui créez des chaînes des chaînes et c'est vous qui vit pendé qui trouvez que l'autre n'est pas de dieu et vous êtes de dieu façon pensez qu'il vous avait été appelé c'est comme ça l'autre s'est appelé chacun à son histoire bon vous pensez que l'autre n'est pas de dieu pourquoi vous l'approchez pas ok vous l'approchez pas et puis échanger avec lui l'amener le bon sens aura voulu que vous l'amener celui que pensez qu'il n'est pas de dieu ou l'évangéliser pas de l'insulter or votre ministère est révélé d'apocalypse 10 et 12 le verset 10 les accusateurs de frais vous accusez vous êtes des accusateurs c'est un ministère satanique à partir de ces versets apocalypse 12 le verset 10 vous êtes des accusateurs des chaînes comme ça sont sponsorisés par les francs-maçons en quoi ce qu'il fait vous dérange attaquer la sorcellerie c'est mauvais à ce que attaquer la sorcellerie est mauvais est ce que dévoiler les oeufs du diable est mauvais je vois quelqu'un me disait je commence à rire qui me dit le professeur a été tabacé par des démons mais quand tu vas attaquer un démon il t'attaque je n'ai jamais vu un démon c'est parce que si le démon vous attaque pas ça veut dire qu'il vous approuvent moi je comprends que le diable il voulait à vous le professeur a été tabacé mais est ce qu'il je suis mort attaque parce que vous apprenez l'expression tabacé qui parce que c'est la fin qui compte si j'ai été tabacé par un démon qui a gagné le combat qui a gagné le combat après avoir parce que vous voyez que le diable c'est mon camarade si j'ai le combat il va me combattre maintenant soit s'affronter qu'il m'a donné des peut-être des points à dire mais des points qui a gagné le combat c'est moi qui a gagné le combat la première c'est que je suis là cette vidéo là que vous vous prenez pour partager là cette vidéo là ça date maintenant de de trois ans je crois trois ans quatre ans maintenant de cela la famille de cette personne a été sauvée c'est un dragon que je suis allé prendre parce que la maman elle avait elle allait elle allait au marigot elle a rencontré un esprit un génie et ce génie là qui a dit à cette femme prends moi donc la femme elle a donné cardinal cette vieille là la vie elle allait enterrer le cardinal dans sa maison et chaque année les enfants mourraient et c'est comme ça ils m'ont sollicité en tant que serviteur de dieu je suis allé détour le cardinal si les esprits m'ont attaqué bon ils m'ont tabassé qui a gagné c'est moi qui ai gagné le combat vous voulez vous là les démons ne vous attaquent pas parce que vous travaillez avec eux toutes ces chaînes qui parlent qui insultent qui parle mal des serviteurs de dieu derrière ça il ya le pouvoir de la franc-maçonnerie il ya le pouvoir de la franc-maçonnerie j'ai le pouvoir de la franc-maçonnerie comme je venais de vous dire tout à l'heure dans ce passage la parole de dieu vous devez vous n'avez plus sur ces chaînes moi j'appelle tous mes enfants spirituels elle nous révolte contre les oeuvres du diable parce qu'ils sont des stratégies c'est une c'est notre stratégie de la de la sorcellerie c'est notre stratégie de la sorcellerie ne prenez pas l'étiquette du diable à coller ça tout le monde c'est vous qui servez le diable c'est vous parce que selon l'apocalypse quand vous lisez l'apocalypse le chapitre 12 pour tous ceux qui connaissent la parole de dieu allez-y lire la parole de dieu ne vous laissez pas distrait par les gens prenez la bible allez-y dans la parole de dieu dans l'apocalypse le chapitre 12 le verset 10 la bible dit le diable quand il était précipité sur la terre il a eu un ministère c'est un accusateur il est devenu accusateur des frères il est devenu accusateur des frères donc si vous accusez des gens c'est que vous êtes d'entendre nécessaire ministère du diable et puis d'ailleurs écoutez moi d'ailleurs laissez moi vous dire une chose laissez moi vous dire une chose à quoi c'est mauvais est ce que vous avez pris la peine de regarder des vidéos la première vidéo sur le youtube jusqu'à la dernière vidéo mais je n'ai rien à cacher je ne cache rien est ce que vous prenez la peine de regarder les âmes que nous sauvons l'essentiel dit je voulais tuer telle personne et qui n'arrive plus à tuer des gens à quoi c'est mauvais quand le prophète grasso attaque la source l'église en quoi ça dérange en quoi ça dérange si j'étais tabassé par un sorcier et pas pas bien à gagner parce que tabassé ça veut dire que celui qui a pour le dessus moi j'affronte oui j'affronte la sorcellerie et je me je ne suis pas inquiété je travaille au village je travaille au village je travaille au village en quoi ce que je fais vous dérange je comprends votre chaîne des télés là vous attaquez les gens vous n'êtes pas que je suis pas le seul à être attaqué vous avez attaqué le patriarche karambiri mamadou karambiri vous avez attaqué le grand tibé joshua shalom à toi le grand tibé joshua qui à chaque fois apporte mon apporte un soutien moral à mon ministère qui m'appelle qui m'apporte un soutien voilà et et c'est vous qui attaquez et ma maître sans logo c'est vous qui attaquez salut votre chaîne là est là pour attaquer les gens seulement depuis quand la bible dit d'insulter les gens depuis quand je vais de la nasa les chinois les japonais les chinois les japonais les japonais les vêtements mais tout le monde entier ensemble pour apporter leur connaissance au monde pour faire voler le monde pourquoi vous là c'est vous toujours que vous voyez que vous êtes du dieu et les autres sont du diable les gens sont ils sont démoniaques ils sont pas dans la vérité vous êtes dans la vérité je paie la maison de 50 personnes vous j'ai payé la maison des gens pour ne pas que les gens retournent à prostitution pour ne pas que les gens retournent à la prostitution j'ai des femmes les défis que je soutiens il ya des familles pour lesquelles je paie la maison je paie la maison je pense pas que c'est un esprit du diable qui m'anime sur le diable m'anime mais pourquoi j'allais habiter par un esprit méchant parce que l'esprit du diable c'est un esprit méchant donc fait du bien à quelqu'un ça veut dire qu'on est possédé moi je construis un orphelinat parce que j'ai l'amour de mon prochain comme la bible dit tu aimeras ton prochain comme toi même et la bible nous dit dans jacques de soutenir les veuves et les orphelins moi je le fais vous avez une fois fait ça je soutiens des 50 personnes ça dit mon argent l'argent que j'ai je ne fais que passer toute ma vie en train d'aider les gens je prends mon agent je donne d'argent aux gens aller faire le commerce parce que je veux pas qu'ils retournent à prostitution parce que je veux pas que les gens n'est ce pas ce que voilà donc mon argent l'argent là donc c'est un esprit du diable que j'ai je ne pense pas je ne passe pas que je sois possédé par un esprit du diable et ce monsieur ce camerounais là qui m'insulte mais moi je comprends parce que vous travaillez par la franc-maçonnerie derrière vos chaînes de télé cet argent là financement c'est la franc-maçonnerie qui a beau but de dénigrer les gens écoutez moi la parole de dieu ce matin je serai oublié de vous enseigner la parole de dieu pour cette personne pour que vous puissiez comprendre un peu la parole de dieu pour que vous compreniez la parole de dieu je ne suis pas animé par un esprit méchant parce qu'on dit quelqu'un possédé c'est qu'il a un esprit méchant moi je ne pense pas que je suis mauvais de coeur non parce que quand quelqu'un est démoniaque il est mauvais de coeur il habité par un esprit méchant je sais que j'ai un bon esprit je sais que l'esprit sain m'anime parce que j'ai pitié de l'homme comme je disais tout à l'heure vous n'avez pas besoin de ça vous n'avez pas besoin de ça mais je prends mon argent j'ai au moins 50 personnes lesquelles je m'occupe discrètement ça ça n'a rien à voir c'est moins personnel personnellement je paie la maison des gens je mets plus dans les sacs de riz les fins du mois j'ai peur leur maison parce qu'ils ont des enfants je scolarise les enfants l'année dernière cette année j'ai des cinq cinq cent cinq cent élèves sont les enfants et moi ma bataille j'ai amené les enfants n'est pas dans la rue parce que leur place n'est pas au village leur place n'est pas dans la rue c'est à l'école donc j'ai donné de l'argent pour que ces enfants-là vont à l'école donc je pense pas que je sois possédé parce que quand tu es possédé tu es un esprit méchant mais mon coeur est bon excusez moi de le dire mais je ne suis pas méchant c'est à dire je partage quelqu'un qui est possédé ne partage pas il n'a jamais pas tailler quelqu'un qui est possédé moi je ne suis pas possédé pour 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 voilà donc j'ai dit donc le diable il est bon il est bon il est gentil je n'ai jamais vu le diable être gentil jusqu'à ce point écoutez moi mais je comprends pourquoi mon ministère vous dérange écoutez écoutez bien la parole de dieu pour ceux qui veulent noter noter la parole de dieu noter moi j'ai été converti je suis allé fait là à étudier la parole de dieu j'ai ma licence en théologie je suis en train de préparer même un doctorat je suis en train d'étudier continue d'étudier voilà dans la parole de dieu prenez la parole de dieu dans matthieu dans matthieu 12 le verset 14 écoutez très bien la parole de dieu les pharisiens regardez un peu la parole des pharisiens ont dit les pharisiens sortis et se consulter sur les moyens de faire périr jésus voilà les pharisiens c'est ceux qui connaissaient la parole de dieu qui se disait qu'on connaisse que connaissaient de la parole de dieu on dit mais jésus l'ayant su s'éloigner de une grande foule suivi et guérit tous les malades le verset 16 il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître le verset 17 en fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par esaïe le prophète voici mon serviteur que j'ai choisi mon bien-aimé en qui et en qui mon âme a pris plaisir je mettrai mon esprit mon esprit celui il annoncera la justice aux nations le verset 19 le verset 19 il construit une une constatera point une quoi qu'ira point et pers et personne sans n'entendra sa voix dans les rues le verset 12 il brisa pas le roseau cassé il étendra point la minute fumée jusqu'à ce que fait triompher la justice le verset 21 et les nations espérant en son nom voilà le verset 24 on dit ici les pharis et ayant entendu cela écoutez le fayant attendu cela le verset 24 cet homme ne chasse les démons que par benzebul s'est dit ils sont bénis on dit jésus a guéri les gens et il s'est dit les pharis et dit ayant entendu cela cet homme ne chasse que les démons par benzebul presse des démons j'ai accusé jésus sur leur ministère parce que le ministère des démoniaques c'est d'accuser les accusés dit le verset 24 de baptême dit les pharis et ayant entendu cela dit cet homme ne chasse les démons qu'il part benzebul presse des démons jésus connaissant le prend le pensée jésus connaissant le pensée il a dit tout royaume écouter tout royaume divisé contre lui-même est tour à noc tout tour ayant divisé contre lui-même est dévasté c'est jésus qui parle et toute ville aux maisons divisées quand elle même ne peut subister c'est la parole de jésus puis le verset 6 26 qui va nous intéresser le verset 26 si satan chasse satan il a divisé contre lui-même si satan chasse satan il a divisé contre lui-même vous comprenez si chatan chasse satan il est divisé contre lui-même et moi si je chasse les démons par benzebul vos fils par qui les chasser c'est pourquoi ils seront tous exterminés ils seront ils seront tous jugés écoutez mais si c'est par l'esprit de dieu que je chasse les démons le royaume de dieu est donc venu vers vous est donc venu vers vous vous comprenez donc jésus crie un moment donné de son ministère quand vous lisez un peu dans mathieu n'est ce pas la parole de dieu dans mathieu 12 à partir du verset bon verset 14 jusqu'au verset 30 vous allez comprendre beaucoup de choses jésus dit le verset 26 si satan chasse satan et si il a dit le verset 25 dit comment jésus leur dit comme jésus connaissa leur pensée il leur dit tout royaume divisé contre lui-même elle lui-même est dévasté un royaume peut pas diviser contre lui-même satan ne peut pas chasser satan ça jésus même l'a dit jésus même été traité de berzebul jésus a été traité de posséder jésus a été traité de n'importe quoi les pharisiens c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de dieu là c'est tant qu'ils attaquaient le ministère de jésus-christ voilà donc les les attaques les gens des pasteurs réveillés les gens qui ont anxio en quoi ça vous dérange donc ça vous dérange le combat que je mène attaquer la sorcellerie ça veut dire que vous même vous êtes sorcier ça veut dire que vous même vous êtes sorcier et je ne suis pas surpris de ce que vous êtes en train de faire parce que vous accomplissez la parole de dieu vous êtes en train d'accomplir la parole de dieu nous allons aller dans mathieu n'est ce pas mathieu 24 24 vous allez je pars dans mathieu 24 à partir du verset 15 on est ici c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète daniel établi en lieu saint celui qui lise fait attention ça veut dire quoi l'abomination de la désolation malheureusement aujourd'hui à l'abomination de la désolation dans les endroits où on appelle à l'église et sur les chaînes dites chrétiennes c'est là bas que ce qui ne devait pas être fait effet quand on crée une chaîne de télé chrétienne l'objectif doit être évangélisé si l'objectif est raté c'est que derrière ça il ya la main du diable parce que c'est punch d'acheter par un ministère le ministère d'accusé appartient au diable quand vous lisez apocalypse chapitre 12 le verset moi je ne m'intéresse pas de parler mal et quelqu'un parce qu'il ya beaucoup à fait il ya beaucoup de boulot à faire il ya beaucoup à faire il ya beaucoup des villages qui ne sont pas prévangéliser s'il vous plaît il ya beaucoup des villes là qui sont pas prévangéliser non au congo à les évangéliser aux congocs ou n'avait rien à faire ce pasteur cameroon est là ce n'a rien à faire le cameroun et n'est ce pas et n'est ce pas et dans les ténèbres il ya la roche sorcellerie qui s'est pas au cameroun ce pays le cameroun j'aime bien le cameroon je puis chaque jour pour le cameroun j'ai pris pour pour que dieu bénisse le cameroun c'est ma prière je prie beaucoup pour le cameroun mais le cameroun sont un pays le cameroun ton pays n'est ce pas et dans la roche sorcellerie la sorcellerie bas son temps voici un pays comme ça comme le cameroun où les gens sont n'est ce pas intellectuels franchement intellectuels ils sont vraiment b mais le pays n'avance pas aller prier pour le cameroun le prophète a été tabassé par un démon mais vous pensez que le combat est fait là le diable là c'est mon camarade toi il t'étabasse pas parce que tu es avec lui moi quand on dit le pauvre prophète rasso a été tabassé par un démon qui a gagné le combat c'est ça la question d'adiscretion d'adiscretion qui a gagné le combat c'est moi qui ai gagné le combat la procédure qui chante les parles je mets dans les territoires les plus terribles pour détruire les dragons de gros ça c'est un démon un possédé qui va détruire un dragon vous n'avez jamais allé dans les vous n'êtes jamais pas dit dans les villages vous n'avez jamais attaqué le diable satan ne peut pas attaquer satan voilà satan ne peut pas attaquer satan c'est malheureusement c'est dans notre milieu à la tout le monde se réunit il ya la g7 g8 un espace g20 tout le monde est ensemble ils sont en train de de mettre leurs connaissances au profit du monde pour faire à la nasa pour faire avancer le monde vous pensez que quoi vous pensez que un homme comme moi le prophète rasso si j'étais possédé c'est parce que vous ne savez pas que je suis je n'ai jamais été reçu je n'ai pas été reçu par l'union par l'onu vous pensez aller à l'onu c'est n'est c'est du n'importe quoi les gens me font ta biographie ils disent des choses sur toi parce que ils ont été sur toi penser que les gens dont vous mettez en doute la crédibilité de l'onu c'est à dire vous mettez en doute la crédibilité de l'onu j'ai été reçu tout récemment par l'union africaine vous mettez la crédibilité de tout ça écoutez j'ai fait un travail qui est approuvé par les enfants de dieu j'ai fait aussi un travail qui est désapprouvé par les enfants de satan en vêtements de brebis en vêtements de d'agneau qui se disent pasteur et qui qui intervient si des chaînes doit disant que le fait même que cette chaîne a commencé à m'attaquer c'est fini elles sont plus crédibles c'est fini elles sont même plus crédibles j'ai pris beaucoup plus cameroune la plupart du temps même ici mais ici au texas à dallas ma fille c'est les camerounaise c'est qu'ils appellent maman chaussures elizabeth et biatrice plutôt c'est qu'on voit les chaussures elle est bien la plupart des gens sont camerounais ils sont très bien on est ensemble ils sont très bien mais c'est vous là vos pasteurs dans leur coin là c'est eux toujours qui sont les meilleurs vous êtes les meilleurs et puis et puis on ne voit rien on voit pas vous pensez c'est d'acheter vous là bas il ya des serviteurs d'études encore du voici des serviteurs de dieu moyen serviteur de dieu qui a commis une heure il paraît qu'il a giflé une fille une fille en pleine prédication les gens m'ont posé la question ce monsieur là ce qu'il est un serviteur de dieu j'ai dit moi je ne l'ose mais pas le juger d'ailleurs ça peut être une erreur mais ça n'est pas dit que de le blâmer moi je les dis ça ouvertement devant tout le monde je ne condamne pas le serviteur de dieu au contraire j'ai pris pour lui voilà j'ai pris pour lui moi je suis pas un homme qui fait le procès des gens moi j'attaque la sorcellerie j'ai juste pas les serviteurs de dieu maintenant je vous donne la possibilité de venir je suis très ouvert à divo je démarre des campagnes d'évangélisation je vais rentrer en fin du mois de juillet venez à divo vous allez vous imprégner de certaines réalités peut-être vous ne savez pas moi j'ai pris pour vous depuis j'ai regardé vos chaînes j'ai commencé depuis j'ai regardé tout ce que vous ai dit sur moi j'ai commencé à prier pour vous parce que je sens que votre chaîne sont sponsorisés par la franc-maçonnerie qui objectif de distraire le peuple de dieu c'est une distration vous ne parlez que des gens qui sont et parler des gens ils sont mauvais ils sont mauvais dites-nous un jour ceux qui sont bons écoutez je vais lire la parole de dieu pour terminer la bible claire là dessus on dit au dernier moment un royaume s'élèvera contre un autre royaume n'est ce pas la parole de dieu nous dit voici les signes qui annoncent le retour de jésus-christ de nazareth un royaume s'élèvera contre un autre royaume dans le lit d'apocalypse est plutôt mathieu 24 un autre royaume s'élèvera contre notre royaume pour moi c'est un autre royaume qui s'entend s'élèver contre contre le royaume de dieu en me combattant c'est un royaume qui s'élève contre le royaume de satan qui s'élèvent n'est ce pas contre le royaume de dieu mathieu 24 on dit une nation s'élèvera contre une autre nation le verset 27 mathieu 24 à partir verset 27 à partir verset 7 autant pour moi verset 24 le verset 7 une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre notre royaume donc si tu t'élèves contre moi tu m'insultes sans raison parce que tu sais pas ce que je suis un royaume s'élèvera contre notre royaume c'est que toi ton royaume en train de combattre le royaume de dieu en moi moi j'attaque la sorcellerie vous ne pouvez pas me distraire et selon la parole de c'est ceux qui sont pas peut-être que vous pouvez avoir mais le scandale qu'on fait là vous allez payer ça un matin vous payerez ça un matin je n'ai jamais vu un ministère où la bible dit faut aller accuser et ces pasteurs là chez deux pasteurs qui ont commencé à faire campagne dénigrément en quoi je vous dérange mais je vous dérange comment je suis à divo c'est des divo je fais ma tournée européenne ma tournée américaine je réponds encore à divo j'évangélise je gagne les jambes pour jésus-christ malheureusement aujourd'hui ça vous dérange si ça vous dérange ce que je fais venez venez je vais vous délivrer donc je lance l'appel ceux qui ne savent pas encore du ministère venez à divo vous allez comprendre beaucoup de choses ce qui accuse à tort de travail moi je n'ai jamais accusé qu'ils m'ont parlé de ce tome de dieu on dit ah voici un serviteur de dieu qui a fait une fille en pleine prédication je dis moi je suis pas moi je peux pas le juger je préfère même s'il a commis une heure à prier pour lui ne me posez pas ce genre de questions si vous voyez quelque chose pour prier que de le condamner ne me justifie pas mais je ne peux pas servir satan je suis convaincu que j'accepte jésus-christ je suis convaincu que l'esprit du diable est plutôt temps pour moi l'esprit de dieu m'anime le saint-esprit qui fait qu'aujourd'hui j'ai la compassion des armes j'ai la compassion des armes je donne de l'argent pour les gens je crois pas que c'est le diable qui m'anime me permet de donner l'argent pour aider les gens je crois pas que c'est le diable mes possédants qui va m'aider à à construire un orphelinat parce que quand tu es possédé tu as un esprit méchant par même c'est le contraire chez moi voilà donc que le seigneur vous bénisse mais je pense que vous devez venir voilà vous devez venir à divo je suis très ouvert j'aurai une campagne d'évangélisation à divo à partir du mois d'août septembre octobre si on est toute la cour du voie dénommée destruction des oeuvres de la souris dans mon village donc vous pouvez venir participer à notre croisade d'évangélisation voilà sur ce je vous laisse tout va bien par la grâce de dieu satan ne peut pas chasser satan vous pouvez pas attribuer les miracles qui se passent dans mon ministère à satan je suis désolé je suis désolé je suis désolé votre papa satan il ne peut pas faire ces miracles je suis désolé ces miracles n'est l'approprié par satan je suis désolé satan ne peut pas être gentil jusqu'à ce point construire un orphelinat aider les gens je suis désolé je suis désolé toutes ces chaînes elles sont plus crédibles elles sont même pas crédibles derrière cette chaîne se trouve la franc-maçonnerie je vous aime bien mais le combat continue pourquoi c'est sur moi ce que vous acharnez acharné vous touche vous tous et c'est moi seulement vous à chine votre doucement au combat t pour lever matin vous vous attaquez le professeur ou les 20 matin il faut que vous m'attaquez vous me lève un matin vous devez m'insulter mais je me manque quand je vois tout ça je me dis vous dérange attaquez seulement dieu va me lever quand je suis à rentrer à l'omni on dit c'est parce qu'on parlait mal de toi on a eu une vidéo qu'on t'insultait et c'est à partir de là on a commencé à faire des enquêtes sur toi on a vu que tu étais bon tu es vraiment bien même des gens qui pensent qu'on a pu te dis que sont pas bien même l'ambassadeur me l'a dit pendant que j'ai checké sur toi il est tombé une vidéo sur quelqu'un qui est en train de t'insulter et j'ai dit mais attends le prophète crasson ne peut pas t'insulter comme ça il peut pas t'insulter comme ça donc on se marrait tout ça écoutez continuez nous on continuera de combattre la sorcellerie on combattra la sorcellerie je laisse pas mon combat jusqu'à ce que dieu me rappelle à lui je vais continuer de combattre la sorcellerie je continuerai de combattre la sorcellerie vous les pasteurs camerounais ce pasteur camerounais et congolais occupez vous des problèmes de votre pays il ya trop à faire chez vous le pays là bas nous sommes maintenant j'ai pris pour vous j'ai pris pour le congo j'ai pris pour le cameroun je comprends vous vous laissez ça et c'est les gens que vous insultez injustement mais vous allez payer un jour tout ça je vous aime tous les enfants spirituels que dieu bénisse voilà ne vous laissez pas distraire le combat il continue nous nécessiteront de combattre la sorcellerie et personne ne nous empêchera de continuer soyez bénis shalom excusez moi si je me suis un peu importé emporter mais je pense pas m'avoir emporté non fallait que je dise des choses claires fallait que je dise un peu les choses claires soyez bénis tu es béni moi j'ai le moral il est très haut le moral est trop il est très haut le moral est très haut j'ai tellement fait j'ai tellement fait il est encore très haut le moral je continue mon combat je mène mon combat et gelat le moral je donne mon programme le week-end ce week-end je serai en atlanta je reviens contre l'antapont un programme et après en atlanta je descends finalement le 2 le 2 le 2 le 3 le 3 juillet à new york pour un grand programme à new york voilà je serai à new york à partir du 3 du 3 jusqu'or jusqu'au 13 du sur un york que dieu bénisse soyez davantage béni que le seigneur bénisse au nom de jésus shalom à vous shalom bonne journée à vous je suis je suis